Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus à cette conférence dans le cadre de ce congrès des deux infinis qui rassemble des chercheurs qui sont venus pour un symposium. Et dans ce cadre-là, on a voulu bien sûr en faire un événement un peu plus de territoire on va dire, avec des conférences grand public, des rencontres en milieu scolaire, des concours, des ateliers, des soirées d'observation. Et dans ce cadre-là, on accueille pour cette deuxième conférence grand public deux physiciens du CEA, Maxence Vandenbroek et David Attier. Alors je vais vous les présenter rapidement avant qu'ils nous parlent des particules cosmiques pour étudier les pyramides et les volcans. Donc Maxence a obtenu sa thèse sur les détecteurs de particules de l'expérience COMPAS au CERN en 2012, puis il a mené des études postdoctorales aux Etats-Unis sur l'expérience CLASSE 12. Il a été embauché au CEA en 2016 pour les détecteurs d'ATLAS au LHC. Vous en avez sûrement entendu parler pour ceux qui étaient là pour la première conférence grand public, jeudi dernier, par Maroni Cadot. Et il a obtenu le prix du jeune physicien Georges Charfac en 2015. Et il participe maintenant à la construction de l'expérience S-Phoenix aux Etats-Unis. Et David Attier, donc, qui est né à La Réunion, côté Sainte-Clautille, où il a fait toute sa scolarité jusqu'au baccalauréat, et puis il a poursuivi ses études supérieures à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Il a eu son doctorat en astrophysique des hautes énergies en 2005, au CEA déjà, dans le service d'astrophysique, et a été embauché en 2008, où il développe des instruments pour la physique des hautes énergies. Il a acquis, depuis une expertise dans les trajectographes à partir des détecteurs gazeux développés au CEA, et depuis, il valorise sa technologie dans des applications sociétales, notamment à travers la tomographie ionique. Donc voilà, nous avons la chance de les accueillir ici, dans cette magnifique salle, magnifique auditorium, et je leur laisse la parole pour nous parler des particules cosmiques et de leur application. On est très contentes ici, merci beaucoup à l'organisation de me donner la chance de vous présenter un petit peu tout ça. Donc on va parler de particules, on va parler de cosmiques, on va parler de kermides, mais avant tout, je voudrais vous donner un petit mot sur le CEA, parler un petit peu de la physique des particules, des détecteurs, et après, je passerai la main à David pour la partie qui sera plus sur la tomographie, donc là on verra vraiment des pyramides. Donc un mot sur le CEA, si vous ne le savez pas, le commissaire de l'énergie atomique, c'est l'organisme en France des deux organismes avec le CNRS qui fait de la recherche, et le CEA a plusieurs missions, donc la défense et sécurité, donc là on parle de l'énergie atomique, l'énergie nucléaire et renouvelable, ce sont les énergies alternatives, la recherche technologique pour l'industrie, et la recherche fondamentale, c'est vous. Donc nous, on est vraiment la partie du CEA qui s'occupe vraiment de faire la recherche ouverte, internationale, où on partage nos connaissances avec tout le monde. Il y a des parties du CEA qui sont beaucoup plus fermées, ou qui font tout ce qui concerne la défense, et donc nous, il n'y a pas. On publie tous les papiers, vous pouvez vous trouver toutes les recherches transparentes. Donc là, c'est pour vous montrer l'organisation à la française, avec toutes les petites boîtes, et donc si vous voulez chercher où est-ce qu'on est, on est dans les petites boîtes, les petites potes, les petites boîtes. Donc voilà, on va commencer avec une table. Pour tous des physiciens, on devient physiciens pour deux raisons. D'abord le salaire, et après prendre la pratique. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'une table ? Qu'est-ce que c'est que la matière ? Comment ça marche ? Comment ça interagit ? C'est vraiment ce qui nous intéresse et qu'on va chercher. Donc si on part un petit peu dans les ordres de grandeur, donc là on a une échelle qui va relier les deux infinis, donc les choses très très grandes, comme des galaxies, aux choses très petites, comme un atome. Et là-dedans, nous sommes ici, des humains, très loin des baleines, et nous sommes environ un mètre. Et donc à chaque graturation, vous gagnez un facteur 10, donc 10, 100, 1000, etc. Et dans l'autre sens, le centimètre, le micromètre, etc. Donc dans le sens positif, si j'ose dire, il y a les baleines, il y a la réunion, le plus grand électroïde, la Terre, le Soleil, et après on passe au système solaire, la distance avec la première étoile proximalisanteur, les galaxies, et enfin la taille de l'univers observable. Parce que vous savez que l'univers est peut-être plus grand que ce qu'on peut voir, mais nous on sait que ce qu'on voit. Et dans l'autre sens, donc là aujourd'hui, c'est ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va commencer à descendre un petit peu dans ce qu'il y a entre nous. Donc nous, vous connaissez, on est fait de cellules, on est des petits tas de cellules, on a un petit peu tout, donc là c'est des cellules organiques, ce n'est pas d'exemple d'un autre, donc là on commence à descendre dans 10,3, 10,4 mètres, et donc là on a une cellule, on a l'intérieur de la cellule avec la mitochondrie, là où vous pouvez imaginer la cellule, une molécule, la caldène, une molécule très longue, une molécule beaucoup plus type ici, avec un diphosphate, et enfin on arrive à l'atome, et donc là c'est là où notre domaine de compétence commence, parce que nous faisons de la physique nucléaire, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'atome. Et donc là on va continuer à descendre dans la petite pyrrhus, pour aller voir un petit peu ce qu'il y a là. Donc un atome, ça fait à peu près 7 dégâts, la 10,8, et c'est composé des électrons, donc c'est l'ancien modé planétaire, qui tourne autour d'un noyau, qui lui est beaucoup plus petit, et si vous regardez la différence de taille entre les deux, on est vraiment sur un facteur assez important de 10 puissance 4, donc c'est-à-dire que si l'atome, il est représenté par une orange au milieu d'un stade de football, les électrons font le tour du stade, les supporters, ils vont très loin. Donc là, avec ça, comme idée, vous voyez que la nature est essentiellement vide. Et donc ce sont des petits grains de matière, donc les noyaux, qui sont entourés d'un nuage électronique, donc des petits électrons qui orbitent, et donc la nature est particulièrement faite de vide. Donc si vous tapez sur une table, en fait, ce ne sont pas les atomes qui viennent taper sur les atomes, ce sont les nuages d'électrons qui sont en interaction avec les autres nuages d'électrons. Et donc en fait, on ne touche jamais vraiment quelque chose, ce sont nos nuages électroniques qui tapent sur les autres. Donc dans le noyau, il y a des protons et des noyaux, je continue mes petites poupées russes, et, bon là, je vous promets, c'est le dernier, donc à l'intérieur du noyau, du proton, donc qui sont les grains de matière dans le noyau, nous avons les marques. Et, donc le travail des physiciens jusqu'à présent, ça a consisté à prendre tout ce qu'on a dessus, donc les baleines, les galaxies, etc., donc tout ce que vous pouvez toucher, voir, etc., et venir dans un petit tableau avec juste ces 17 éléments. Donc si vous pensez aux chimistes qui ont besoin de 150 éléments, vous les physiciens, on est quand même vachement plus forts, parce qu'ils ont réussi à tout faire entrer dans ce petit tableau. Donc qu'est-ce qu'on y voit ? Si vous voulez un petit peu lire, il y a deux choses, là il y a un petit peu de grec, donc il y a les hadrons et les leptons, hadrons c'est lourd, le leptons c'est léger, donc la partie hadrons c'est pour la partie vraiment moyeau, donc on a les quarks up et down, toutes les familles des autres quarks qu'on rencontre beaucoup moins, donc là on a nos neutrons, nos protons, donc un proton c'est deux quarks up et trois dans, et les leptons, donc là typiquement on a l'électron et l'électron, donc l'électron c'est tous, c'est l'électricité, c'est ce part-là, mais on voit qu'on a trois familles en fait, comme à chaque fois, et donc ces trois familles, elles sont de plus en plus lourdes, elles sont de moins en moins stables, et donc elles sont de moins en moins présentes dans la nature, mais donc l'électron, sa partie lourde c'est le lion, et la partie lourde du lion c'est le top. Le lion, on va beaucoup le rencontrer, et il va beaucoup nous aider, donc c'est une particule instable, mais qui est comme un électron de peau basique, et ça va lui donner un fort pouvoir de pénétration, et on va voir que ça va nous aider à la fois dans la compréhension de la matière, mais aussi pour des applications plus terre-terre, si j'ai ce que je dis. Le neutrino, qui est un peu plus récent, enfin on va découvrir un peu plus récemment, on va voir ça après, donc il est une particule très très légère, qui peut traverser énormément de matière, typiquement une année lumière de plomb, pour avoir une chance sur deux, on n'est pas sûr d'arrêter un neutrino, donc ça c'est pour la, entre guillemets, la partie matière, et la partie force, donc toutes ces entités se lancent des choses pour avoir l'équivalent de force, donc les électrons où toutes les particules chargées se lancent des photons, ça c'est la force électronétique, donc si je reprends l'exemple de ma table, les électrons ne se touchent pas, ils se lancent, ils s'échangent des photons, donc là, hop, je fais ça, je crée de la lumière, en fait, de la lumière virtuelle, et je pousse les photons laissants sur les autres. Mais, quark, à l'intérieur du proton, eux, ils s'échangent des guillons, qui est un filmon sympathique, et qui est la source nucléaire forte, et on a aussi, donc, deux autres bosons qui sont à transat de la radioactivité. Il y en a un des autres, ici, que je vais un petit peu mentionner, donc le boson de lys, vous voyez que vous avez vu à la précédente conférence, pour ceux qui y étaient, et donc, ce fameux boson de lys, qui a été découvert assez récemment, c'est pour ça que vous avez peut-être été déjà en train de parler, celui-là, il donne de la masse à tous autres, pour vraiment, tous les autres, s'il n'y a pas de boson de lys, ils n'ont pas de masse, donc c'est un petit peu un problème, et lui, il permet d'interagir avec tout le monde, il leur donne de la masse. Donc là, vous avez un tableau avec toutes les particules depuis que je vous ai montées précédemment, avec les années, donc on voit que l'électron, par exemple, a été imaginé en 1880, et on l'a découvert en 1896, je crois, en 1896, et c'était la première particule, et après, on voit qu'on découvre tout ça. Il y en a un qui est rigolo, c'est le muon, on voit que le muon était découvert avant d'avoir été prédit, on a vu la reversée, c'est rigolo, on a été découvert d'un rayonnement cosmique, on ne savait vraiment pas ce que c'était là, comme je vous ai parlé, il y a des trois générations de particules, et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y a une deuxième génération. Après, on voit que tout ce qui est les neutrinos, il y a beaucoup de choses qui arrivent, on voit que les prédictions, elles arrivent en même temps, donc là, c'est vraiment la naissance qu'on a commencé vraiment à comprendre comment tout ça, ça marchait, dans les années 60, et en particulier, on voit que le boson de Higgs, il a été imaginé dans les années 60, et on l'a découvert en 2012. Mais vous voyez aussi qu'il y a deux particules, quand même, qui sont relativement récentes, il y a les années 2000, donc des choses qui, pendant notre durée de vie, ont été découvertes, donc tout ça, c'est quand même une image, c'est un mouvement, et ça évolue. On est quand même assez sûr qu'on n'ait pas moins de l'image complète, mais ça peut encore évoluer, et nous, en tant que physiciens, on n'attend que ça. Et depuis tout à l'heure, je vous montre des petits points, des particules, des choses assez naturelles. En vrai, c'est pas le tout cas. C'est la mécanique quantique, donc ici, par exemple, on prend le cadre du proton, si on s'approche du proton, en fait, on voit que le loyau, il fait toujours la même taille, et plus on regarde proche du proton, plus on va voir des détails. Donc si on se dit, ah ben, j'ai envie d'aller voir un quark, je vais zoomer, en fait, on va voir d'autres quarks, et la structure se complexifie, il y avait des guillons, des quarks, etc., donc les quarks de mer. Et donc tout ça, c'est pour vous dire que ces choses-là sont quantiques, on ne peut pas vraiment y penser comme des petits glis, comme on pourrait s'imaginer de manière classique. La théorie qui décrit tout ça, c'est la théorie quantique des champs, parce qu'on a promenu une quantique, et l'idée, c'est que vous avez des champs, donc là, par exemple, le bleu, on regarde ce champ d'électrons, et un électron, c'est quoi ? Ben, c'est pas une particule de matière, c'est une excitation de ce champ, donc c'est-à-dire qu'on a donné de l'énergie à ce champ, et lui, il est excité, et donc la manifestation physique de l'excitation du champ électronique, ça va être un électron, et on peut faire ça avec toutes les particules, dans la théorie quantique des champs. Donc avec ça, ça permet vraiment de mieux comprendre les histoires de diffraction, le témoin corpuscule, toutes ces choses-là sont très très bien écrites dans la théorie quantique des champs, à tel point qu'on est en 23 ordres de grandeur d'explication de la nature, ce qui est extrêmement bien. Donc comment est-ce que je peux faire pour exciter mon champ pour recréer la matière ? Donc là, c'est une vision peut-être un petit peu différente de ce qu'on peut entendre des équations Egal MC2, donc les deux équations d'Einstein. L, ce que ça dit, c'est que l'énergie, c'est égal à la masse fois la constante de la vitesse de la lumière au carré. Donc en gros, avec très peu de masse, on peut faire beaucoup d'énergie. Et donc en fait, ce qui se passe avec les mains dans la théorie quantique des champs, c'est qu'il suffit de donner beaucoup d'énergie au vide, donc à ces champs-là, au repos, pour créer de la matière. Et donc c'est ce qu'on va faire dans les accélérateurs où on ne peut pas mettre, à partir du moment où on a deux particules, donc ici on a deux particules qui se sont rencontrées là dans l'autre. Au moment de l'interaction, il y aura beaucoup d'énergie et ça, ça va exciter tous les champs et il va y avoir plein, plein, plein d'énergie, plein, plein de nouvelles particules qui sortent là, dont la masse, enfin le moment, va être égal à la masse fois d'autre. Donc à partir du moment où on donne suffisamment d'énergie au début, on va pouvoir exciter les champs et créer plein de choses d'énergie. Donc un des accélérateurs pour lesquels j'ai travaillé, c'est le CERN, qui est à la frontière franco-suisse. Et donc là, on a le LHC, donc c'est un petit anneau de 27 km, ça fait à peu près de la taille du périphérique, on va dire, avec des aimants de 8 TESLA 3, il faut imaginer que les IRM, pour un exemple, c'est un TESLA 5, vous voyez les dégâts que ça peut faire, dans la fille, les choses, elles volent, les pistolets, 8 TESLA 3, vraiment ça rigole pas, il faut faire attention. C'est assez froid, on est à moins 271.3 KF, ce qui me coûte beaucoup de choses. Le vide est deux fois meilleur que sur la Lune, à 10.13, et l'énergie portée par nos petits protons qui vont se balader en collision, c'est 362 MJ, donc là on est de l'équivalent, je crois, d'un train de 40 tonnes à 70 km heure, donc on va avoir beaucoup d'énergie en très peu d'espace. Ça, c'est lié de la physique des particules, on va balancer ça dans un tout petit volume et on va exciter nos champs. Si vous avez déjà vu le film en hydrant, vous avez tout classé, ils font de l'antimatière, c'est au cercle, c'est assez réel, c'est assez englo, à part le fait que l'antimatière dans une fiole comme ça, ça n'existe pas, et heureusement, on pourrait faire des bombes, ça serait un problème. Donc ici, il y a une petite vidéo pour vous montrer le compétence d'accélérateur du LHC. Ça va commencer avec nos petits protons, donc c'est tout simplement du gaz, de l'hydrogène, on a des petites bouteilles d'hydrogène qui n'est pas ce qu'il fait. On stocke nos particules dans une émission rapide, on enlève les électrons, on n'a plus que le proton, il n'y a plus que le stade, ça vient rentrer dans un complexe d'accélérateurs qui sont sous vide, donc là, on rentre dans nos fameux élans d'accompétence à croix, et vous voyez que plus ça va, pour les animaux de plus en plus grands, qui servent à injecter de plus en plus des particules qui vont de plus en plus vite, donc le PS, le SPS et le LHC, qui est le plus grand. Là, on a nos 25 km avec les particules qui font le tour en quelques microsecondes, donc ça fait, ce sont les entités qui dépassent la frontière France-Fix-Fix le plus de fois par seconde, ce n'est pas d'argent, ce sont des protons des LHC. Donc là, on voit un petit peu de vue du tunnel, avec le tuyau bleu, donc là, ce sont mes évents, c'est par un tuyau d'eau, on a vu la frontière passer, et à l'intérieur, on retrouve notre proton avec les trois portes qui sont tout fous parce qu'ils se font accélérer très fort et on voit que ces particules sont poussées vers un détecteur, donc ça, c'est comme un grand appareil photo. Nos protons arrivent, ils vont faire une collision et on va voir toutes les particules qui vont générer de l'eau. Et donc voilà comment on fait de la physique des particules. Une fois qu'on a cette trace, il va suffire d'aller chercher les propriétés de chaque trace pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans la collision et ça, c'est d'un plaisir. Je vous ai mis une photo d'un des détecteurs qui s'appelle Compact-Union Céline-Méloïde. C'est un joli nom, Compact, vous voyez la taille de la chose, ça fait à peu près la taille du cathéteral, donc là, on est sur un très très gros truc. Et si on regarde comment c'est fait, parce que j'ai joué une baleine pour la taille, donc c'est un ensemble de détecteurs, c'est comme un union avec à l'intérieur des trajectographes, un calorimètre, tout ce sont des non-techniques pour différents détecteurs. Un détecteur à union qui va beaucoup revenir, parce que nous, c'est ce que nous avons fait, nous avons fait les détecteurs à union et c'est ce qui a après à servir à faire d'autres choses. Et si on regarde une petite vue en courbe, donc par exemple, si on suit la trajectoire d'un union qui a été créée à la collision, lui, il va tout traverser tranquillement, parce que c'est la propriété des unions, il traverse toute la particule. On voit qu'ils ondulent, ça c'est lié au champ magnétique, un petit champ magnétique dans le détecteur, un trajectographe au silicium, on a cet empigment de détecteurs qui vont chacun être dédié à aller chercher une particule et c'est cet ensemble-là qui va pouvoir donner une image comme celle-là. Et ça, c'est un événement type X qui a participé à la découverte du boson de X, on voit deux photons de vos énergies sur la colonie. Si j'en reviens là-dessus, c'est parce que, enfin, petite démonstration, on a un morceau de trajectographe au silicium qui est un matériel. Excusez-nous. Donc, on a un petit morceau de trajectographe au silicium. Et donc, voilà. Ce que vous allez voir, c'est cette petite chose-là. Et donc, ça, c'est un dérivé vraiment d'une expérience où on a toute la partie senseur. Donc, là, c'est comme les capteurs d'appareils photo, sauf qu'eux, ils sont sensibles à toutes les particules. Et donc, ça, ça a été mis sur une clé USB pour pouvoir faire de la démonstration. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a les différents donc rivements naturels qu'on a sur Terre. Donc, ici, on va voir beaucoup de mions parce que c'est comme partout sur Terre des particules cosmiques périodes d'atmosphère. Ça crée des genres de particules et à la fin, tous les mions, ils vont plus loin que les autres. On voit des mions. Donc, on va voir quelques mions. On va voir des rayonnements bêta, des rayonnements gamins. Si vous avez déjà un petit peu entendu parler de radioactivité, ce sont les différentes formes de radioactivité que sortent un noyau quand ils sont pas stables. Sur les gros noyaux qui curent un noyau et tout, ils vont commencer à sortir des petites choses. Par exemple, là, on a un effet dans l'air. Donc, là, on voit juste des mions. Et si on se met sur du granit, on commence à voir des petites choses. On voit des bêta, on voit des alphas, etc. Et donc, on va essayer de voir ça en aïe et voir si ça marche. On fait démonstration d'un moment. Ça ne marche jamais. Voilà. Suicide, etc. Alors, on passe sur le passé. Voilà. Donc, là, on va commencer mon petit détecteur en silencieuse. Il est là. Donc, mon petit détecteur, là, je le déclenche avec le bouton start. Donc, là, c'est en live. Donc, lui, il prend des données. Donc, normalement, on devrait voir apparaître des petites particules au fur et à mesure. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais on voit des petites traces qui arrivent. Et donc, ça, c'est la radioactivité naturelle. Donc, c'est ce que l'on expérience tous les jours de manière constante. Il y a ces particules qui nous traversent et qui viennent de l'espace. Si vous montez en attitude, il y a beaucoup plus de particules parce qu'il y a moins de couches d'air pour les absorber. Typiquement, si vous êtes en avion, vous êtes travailleur sous radiation, des gens qui passent beaucoup de temps en avion, ils ont des dosimètres et ils ne peuvent pas rester trop longtemps en air. C'est valable aussi pour les cosmonautes ou d'autres. Donc, on a nos petits mions. On se montrait quand même que pour faire le radioactivité, ça fait peur. En fait, non, c'est vraiment quelque chose qui est totalement présent. Et si on a les bons outils pour les voir, on voit ces petits particules de manière assez faite. Oui, alors, ce n'est pas bon. Ça fait quelques, même si un centimètre carré et déjà en si peu de temps, on voit déjà des particules qui arrivent comme ça. Donc ici, j'ai aussi une petite pierre volcanique dont je ne connais pas. Désolé, les géologues, je ne sais plus tout ce que c'est. Et donc, comme les pierres qui viennent des volcans sont sorties de terre il y a moins longtemps que le reste, c'est un petit peu plus radioactif parce que le voyeur de la Terre est beaucoup plus radioactif. Donc là, si je arrête et que je redémarre, ça ne va pas être flagrant, mais normalement, on va commencer à voir des petites choses qui vont apparaître comme des bêtas, des alphas. Bon, elle est timide, il ne faut pas me en vouloir. Mais normalement, elle est un petit peu radioactif quand on a fait le test. Ça, c'est l'effet de Ressentiel. Elle a fait une clé de sol. Vous voyez les petits points à chaque fois, ça, c'est des billons qui traversent. Donc là, ils traversent ma roche et ils s'en fichent complètement. On a d'autres objets pour que ce soit un petit peu plus probant que la roche volcanique où là, on est un petit peu obligé de le prendre sur parole qui est la clé de la radioactif. J'ai un détecteur, un certain détecteur de fumée, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est un détecteur-là avec les sources de meritionnes dedans qui émettent des radiations et l'idée, c'était que s'il y avait de la fumée, la radiation qui allait être diffusée par la fumée, donc il y a un petit capteur de lumière sur le côté et si on voit que la radiation est diffusée, on va voir que on va voir donc la fumée. On va voir que il y a le feu et il y a la fumée. C'est un détecteur de fumée, c'est pas un détecteur de fumée. Donc si on met ça dessus, on va voir que ça coûte un petit peu plus. et c'est en train de remplir gentiment mon pauvre capteur qui est en train de se manger avec les particules. Donc ça, ce sont des intégrations alpha. Donc là, on voit vraiment la différence entre la radioactivité naturelle et la radioactivité où on a concentré le radioélément pour un truc. Ah oui, bonne idée de vide. On peut faire une petite expérience. Je le reset. Donc là, on a mis le premier papier qu'on avait trouvé, c'est-à-dire mon billet d'avion. C'est pour montrer quand même que ces particules ne vont pas très loin. Ça compte un petit peu et ça compte quand même beaucoup moins. Donc rien qu'avec une fine couche de papier, on a déjà quasiment arrêté énormément de particules. Là, c'est vraiment différent. T'enlèves la feuille, ça va compter à marbre. Ouh là, il y a une différence. Juste avec une petite feuille de papier, on peut arrêter vraiment. Et la dernière chose, avant de passer la main à mon collègue, c'est ici, on a un vieux rappel qu'on a trouvé dans une rencontre de 1920 et à l'époque, il y a des petits aiguilles pour voir la nuit. Elle s'était faite avec du radium. Et le radium, c'est rigolo, mais c'est radioactif. Et donc là, on va voir que le radium, là on a fait des petits guides, ça c'était des dialliants alpha. Et le radium guide il y avait aussi des bêtas, donc on va voir des petits spaghettis. Donc là, on voit des petits spaghettis partout. Donc ça, ce sont des électrons de moyenne énergie qui passent à travers l'heure du réveil et qui passent à travers. Donc ça, c'est encore une démonstration de la radioactivité. Donc ça, c'est mon petit réveil, je vous le montre. Donc c'est en collant dessus mon petit détecteur sur les aiguilles et je vois ça. Donc voilà. C'est pour vous montrer un petit peu un détecteur de particules que c'est... On ne se rend pas compte mais c'est vraiment tout autour. Donc voilà, il ne faut pas se laisser effrayer par des choses qu'on ne voit pas. C'est vraiment facile une fois qu'on les voit. Donc voilà. Donc là, c'était l'image que j'ai faite en enlevant en verre mais je ne voulais pas le faire ici parce que c'est un peu dangereux du radium où on voit donc quand le radium s'intègre, il va se transformer en tous ces atouts différents. Donc ça fait du radon, du polonium, du plomb. Vous voyez, ça ne fait pas de descendre comme ça. Donc il faut imaginer que dans les aiguilles, il y a tous ces radio-éléments qui sont présents, plus ou moins en quantité et qui nous envoient les radiations et c'est ce qu'on voit sur l'écran. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit morceau de trajectographe au silicium. et puis, comme je vous ai dit avant, on est quand même beaucoup intéressés par les mions et en particulier à ces chambres à mions qui sont très très grandes et qui permettent de voir des mions et des particules qui vont très très loin dans le matière. Et donc c'est pour ça qu'on va arriver aux pyramides. Merci Maxence. Donc je vais maintenant vous parler de ces fameux mions d'où ils viennent. qui viennent d'un rayonnement qui est complètement naturel qui s'appelle les rayons cosmiques et en fait qui créent ce qu'on appelle des gerbes électromagnétiques. Donc comme vous voyez ici, ce sont des atomes qui sont accélérés dans l'univers qui créent une gerbe avec plusieurs particules secondaires dont certains sont de ce qu'on appelle des sénuons, une sorte de gros électron qui fait à peu près 200 fois la masse d'un électron. Alors le flux est faible comme vous avez vu, si on ne mettez pas de source, il faut attendre typiquement une minute pour avoir un événement par centimètre carré. Si on met une feuille à quatre par exemple sur la table ici, on en aura 10 événements par seconde, c'est-à-dire 10 mions qui vont traverser la feuille. Alors, ils ont une durée de vie qui aurait été moins limitée, comme on dit, ce n'est pas comme l'électron qui peut rester longtemps un électron, le mion, il va tout de suite se transformer, se désintégrer en une note particule ou en donnant de l'énergie. L'intérêt, c'est que c'est un réellement naturel qui est gratuit et surtout sans danger puisqu'on a vécu jusqu'à présent avec des nuons et on est toujours les mêmes. Alors, avec une propagation qui est en moyenne rectiligne, mais lorsqu'il interagit avec la matière, évidemment, il y en a qui s'arrêtent. Par exemple, je peux traverser 100 mètres d'air en arrêtant moins d'un pour cent. Par contre, 10 centimètres de plomb suffise à en arrêter 3 pour cent ou 100 mètres de roche, j'en arrête 99 pour cent mais il y a toujours un pour cent qui continue. C'est là que ça devient intéressant. Donc ce réellement, comme vous avez dit, il vient des particules qui sont accélérées dans l'univers. Donc là, on relie, puisque c'est le congrès des deux infinis, on relie l'infiniment petit, les particules élémentaires, à l'univers entier. Et en fait, ces particules, les particules jurément cosmiques, sont accélérées par plusieurs événements violents dans l'univers comme par exemple les vents stellaires, les espirantes d'étoiles, les noyaux actifs de galaxies. Et puis, souvent proches des environnements d'objets compacts comme ce qu'on appelle les atomatrons, etc., ça peut éjecter des particules dont la majorité sont des noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire des protons, en fait, donc 90% à peu près. Et puis, le reste, en majorité, ce sont des noyaux d'hélium, donc en gros, c'est ce qu'on appelle les particules alpha. Et puis, après, vous avez d'autres types de noyaux. Donc, ça vous crée ce qu'on appelle, en interagissant avec l'atmosphère, des gerbes. Ici, on voit une gerbe qui est composée à leur envers, on ne le voit pas très bien, mais d'une gerbe ce qu'on appelle hadronique, avec plutôt à l'intérieur des protons, des pions, des noyaux, et puis une gerbe électromagnétique avec des électrons et des photons. Et ensuite, vous avez les particules secondaires qui sont créées dans les nuons. Alors, ces nuons, ils peuvent être arrêtés, comme je vous l'ai dit, décroître, se transformer en d'autres particules, ou changer de trajectoire lorsqu'ils rencontrent de la matière. Et donc, plus ils rencontrent de matière, et plus, en fait, ils vont avoir tendance à interagir, soit s'arrêter, soit changer de trajectoire. c'est pour ça qu'avec ces nuons, en fait, on peut avoir une image d'un objet sous forme d'un contraste de densité. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Donc, il existe deux principes pour le mode de tonographie ionique. Le premier, simplement, si vous mettez les éditeurs au-dessus et en-dessous de l'objet que vous voulez imager, et bien, vous regardez, en fait, le changement d'angle de la trajectoire du nuon. Donc, le nuon incident, lorsqu'on compte une matière qui est relativement dense, top, il va changer d'angle. Et plus il change d'angle, et plus vous pouvez avoir le marqueur, en fait, d'une position là où il y a beaucoup de matière. Alors, le deuxième méthode, c'est aussi par absorption, c'est-à-dire, si vous mettez cette fois, parce que vous ne pouvez pas toujours mettre des détecteurs au-dessus de l'objet, donc si vous ne mettez que en-dessous, dans ces cas-là, vous allez simplement faire une image des nuons qui ont traversé l'objet par rapport aux nuons qui se sont arrêtés. Donc, c'est là où vous voyez le contraste de densité. Vous pouvez aussi mettre un détecteur dans un puits, par exemple, un puits de forage, et puis regarder les nuons qui viennent d'environnement. Alors, nous, on a eu, en utilisant justement ces fameux détecteurs développés pour la physique des particules dans les accélérateurs, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un télescope de tomographie mionique. Et donc, pour le faire, on a sorti le premier télescope en se disant, tiens, ce serait bien qu'on fasse un démonstrateur pour essayer de faire une image, une tomographie mionique ou une nuographie. Donc, c'était en 2014. Donc, on a sorti le télescope qui ressemblait à ça. voilà, c'est le châssis. Alors, il faut donner un certain angle puisqu'on doit pointer vers le haut du château d'eau. Donc, c'est le château d'eau qui est au Céla de Sacré. Et donc, à l'intérieur, on met donc trois plans. Alors, pourquoi des plans ? Puisque dans chacun des plans, lorsqu'il y a le passage d'un nuon, on a la position X et Y du passage du nuon. Et donc, connaissant la position des détecteurs les uns par rapport aux autres, en fait, on peut déterminer la trajectoire du nuon ainsi. Donc, voici la myographie pendant une pause de quatre semaines. Vous voyez qu'il faut quand même attendre parce que le flux est faible. Donc, vous voyez ici champion de couleur. En tout cas, si je n'avais pas mis la photo, on arrive quand même à voir les formes du château d'eau avec ici un flux plus important en haut et en bas. Alors, comment on interprète ? Donc, déjà, pour nous, c'était la première myographie vraiment reconnaissable d'une structure sans qu'on nous dise ce que c'est. Alors, il y a eu des myographies qui étaient faites sur des volcans, mais si on ne dit pas que c'est un volcan, c'est plus compliqué, etc. Donc, comment on lit cette myographie ? Donc, chaque pixel ici que vous voyez ici contient simplement le flux, c'est-à-dire à chaque point ici, j'ai un nombre, par exemple, ici, 120, ça veut dire que j'ai 120 fois reçu un muon qui venait de cette direction-là. Et donc, si la couleur est claire, comme on le voit ici en jaune, ça veut dire qu'il y a plus de muons qui sont arrivés, donc il y a eu moins d'absorption dans le château d'eau, ça veut dire moins de matière. Et de la même manière, lorsque c'est plus sombre, ça veut dire que j'ai moins de muons qui sont arrivés, donc plus d'absorption dans le château d'eau, donc plus de matière. Et alors, on a aussi fait, cette fois, en rapprochant le télescope du château d'eau, en fait, cette fois, en une pose de 4 jours où on a eu de la chance que pendant ce temps-là, en fait, il y avait une vidange totale de la cuve. Et donc, vous voyez ici, la cuve remplie où on voit au centre que c'est plus sombre, alors qu'ici, lorsque la cuve était vide pendant 4 jours, le centre, il est un peu plus jaune. Et donc, ça veut dire qu'ici, en mesurant le nombre de flux de muons, ici, au cours du temps, on voit un excès qui est apparu et ensuite, on voit une stabilisation. Donc, si on met en même temps un simple niveau d'eau dans la cuve, on voit, en fait, que là, le niveau d'eau a été mis à zéro puis il y a de nouveau rebondi. on voit même qu'il était un peu plus grand qu'avant la vidange et on voit que le flux est légèrement plus bas. Donc, on voit qu'on peut même faire une image dynamique sur quelques jours. Alors, en fait, cette démonstration, en fait, nous a permis de prendre contact avec la mission ScanPyramide qui avait démarré deux ans auparavant avec une équipe de chercheurs internationaux où l'idée, c'était de faire collaborer en fait, des scientifiques et pour apporter des nouvelles méthodes pour pouvoir, justement, essayer de découvrir des nouvelles choses dans les pyramides. Donc, ça a été coordonné par l'Institut HIP et la Faculté d'ingénierie du Caire et tout ça a été sous l'autorité du ministère de l'Antiquité égyptienne où là, le but, c'est de scanner les quatre grandes pyramides de la IVe dynastie dont les deux premières qui sont le site de Dashour, donc la pyramide l'hybranboïdale et la pyramide rouge et les deux du plateau de Gizé qui est Kéops ici à gauche et puis Képhren à droite. Donc, dans cette mission, en fait, il y a plusieurs techniques donc, c'est des technologies qui sont relativement innovantes, en tout cas, pour l'archéologie. Donc, vous avez ce qu'on appelle la thermographie, simplement, essayer de voir avec les variations de température est-ce qu'on arrive à avoir des effets. Donc, la myographie dont je l'ai parlé, on était trois équipes, une équipe donc au CEA, une équipe japonaise, une de l'université de Nagoya et une du Kaveka. Et il y avait aussi l'université du Caire qui utilisait des drones pour essayer de reconstruire un peu les surfaces en air. Il y a la photogrammétrie et avec aussi une modèle de 3D pour essayer de voir s'il y a des déficits de champs gravitationnels et puis des simulations en temps réel sur tout ça. ce qu'on avait construit avant en 9 mois vous voyez le télescope démonstrateur pour l'expérience VATO donc VATO c'était pour Water Tower donc château d'eau donc on a décidé en 3 mois de faire 3 télescopes plus compacts donc avec un châssis beaucoup plus restreint qui peut tenir dans une valise les détecteurs prototypes vous voyez encore avec du scotch etc ici sont devenus des détecteurs qui ont été par transfert industriel en fait fabriqués dans l'industriel via PCB donc c'est un fabricant de circuits imprimés qui fait les téléphones portables par exemple quelque chose comme ça et donc avec un choix beaucoup plus léger pour le transporter parce que ça coûte moins cher et surtout le plus intéressant c'est que pour pouvoir monitorer à distance donc on utilise une clé 4G et donc pour pouvoir transférer les données c'est bien de prendre les données brutes et de les pré-processer pour réduire en taille pour pouvoir les transférer donc c'est ce qu'on a fait donc je vous remonte ici le modèle des nouveaux télescopes donc vous voyez cette fois qu'il y a 4 détecteurs avec eux-mêmes l'unité de gaz sur le détecteur gazeux ici donc c'est plus transportable c'est facilement opérationnel avec ici si vous voyez les signaux des 8 coordonnées XY et de chacun des détecteurs vous voyez à chaque fois qu'un ion traverse les 4 plans vous voyez les signaux qui apparaissent donc la préparation des télescopes donc ce sont des détecteurs qui avant intégration demandent en fait un environnement propre c'est-à-dire pas de poussière donc ça doit être fait en salle blanche mais une fois que c'est fait une fois que vous avez sorti de salle blanche ça peut aller dans n'importe quel environnement par exemple du sable du vent etc alors on a intégré les 3 télescopes et on les a testés en extérieur pour vérifier les changements de température si ça peut étenir et puis ils ont été envoyés en avril 2016 sur le site d'Elysée on les a nommés avant ça Alazen Alvarez et Braic donc Braic qui était un astrophysicien qui était mort cette année donc ici vous voyez l'installation sur la face nord d'un grand pyramide sur le plateau de l'Elysée donc alors pourquoi une tente parce qu'en fait vous voyez que ici quand on ferme les boîtes ce sont deux valises et finalement on n'a besoin de rien juste un part de l'alimentation alors l'alimentation je n'en avais pas parlé mais ça consomme chacun des télescopes une trentaine de boîtes il y a un nano PC à l'intérieur l'électronique qu'on a est vraiment de faible consommation donc en fait cette tente elle était vraiment nécessaire pour le gardiennage parce qu'en fait il y a des touristes qui passent la journée pour être sûr que les gens ne viennent pas toucher parce que vous savez quand vous prenez une photo et que quelqu'un bouge votre appareil ça devient flou donc il ne fallait surtout pas que ça soit bougé par exemple donc on a fait deux campagnes de mesure en 2016 et en 2017 donc c'était l'extra de la pyramide où en fait en 2016 on voulait en fait regarder une cavité déjà connue qui est sur l'arête nord-ouest qui s'appelle la chambre de Bob et donc on a mis deux télescopes ici à l'est et un au nord et ensuite on s'est déplacé un peu plus tard j'en parlerai plutôt vers le nord pour regarder au-dessus de la grande galerie et donc ce qui est intéressant c'est que si vous allez sur le site de Google Maps et que vous regardez vers cette année à la 2016 et bien vous voyez en fait une petite tente là c'est un petit carré blanc là qui apparaît en fait sur l'image sur l'image Google de l'époque alors donc la myographie donc comme je dis c'est une image 2D du flux de muons qui arrive au sonot détecteur donc si vous voyez donc la photographie ici de la pyramide et la grande pyramide et donc la myographie donc vous voyez aussi l'absorption qui est engendrée par la roche donc avec ici une espèce de tâche en fait ça c'est simplement l'acceptance de notre télescope parce que contrairement aux caméras qui ont un zoom et tout nous on n'a pas de zoom on prend les muons tels qu'ils arrivent et en fait on n'a pas les muons qui arrivent de côté puisque comme ils doivent tous être alignés le long des cadets détecteurs donc alors il y a des petits détails qui ne sont pas forcément vides mais quand vous voyez ça vous avez besoin de retrouver où sont les bords par exemple de la roche et donc il y a une analyse d'image qui est nécessaire pour trouver justement si quelque part il y a un excès c'est pour ça qu'en octobre 2016 en fait on annonce la découverte d'un deuxième vide donc la chambre de Bob c'est C2 ici C1 qui était un petit peu au-dessus donc on a vu dans les données apparaître la chambre de Bob plus un autre vide au-dessus et donc voilà c'était une annonce les japonais qui étaient à l'intérieur à cette époque-là en fait commencent à voir apparaître aussi sur la face nord en fait un vide d'une chambre et donc bien sûr toutes ces questions c'est pour les égyptologues puisque nous on fait juste de la mesure ici et on n'est pas spécialiste pour savoir à quoi servent ces chambres à quoi servent par exemple sur l'arête ces petites chambres en début 2017 en fait dans la discussion avec les japonais il y a un excédent du feu de muon significatif au voisinage de la grande galerie au-dessus qui apparaît sur l'image donc ça veut dire que potentiellement il y a un vide et nous ayant un télescope au nord en fait on voit aussi apparaître alors vous voyez il y a une toute petite bosse qui sort mais c'est pas encore significatif pour dire oui oui il y a vraiment une détection donc on lance rapidement une campagne en déplaçant un deuxième télescope à la face nord et les japonais se mettent aussi dans la chambre de l'arène avec des nouvelles plaques et donc grâce à ça donc on a eu en même temps grâce à trois télescopes et trois technos différentes nous à l'extérieur et les deux télescopes à l'intérieur soit de la chambre de l'arène donc ce sont des myographies qui regardent les muons alors l'affichage les couleurs ne sont pas pareilles évidemment mais on voit à chaque fois un excès voilà vous voyez ici une petite bosse rouge ici une petite bosse noire et nous à l'extérieur où le long le flux de la pyramide ça doit être quelque chose de complètement linéaire puisque on voit que voilà c'est un objet qui a un peu de cassure et donc on voit apparaître hop une petite bosse ici qui est au-dessus de la grande galerie et on voit apparaître aussi celle correspondant à la grande galerie et donc en joignant les trois sets de données en fait on arrive à localiser à peu près où se trouve l'excédent et qui correspond à peu près à la même zone c'est-à-dire au-dessus de la grande galerie donc il y a un papier qui a été publié donc en 2017 et donc arrivé là on s'est dit bon ce serait bien quand même qu'on en sache un peu plus sur ce qu'on appelait le big void à l'époque et aussi sur la chambre qui est sur au niveau des chevrons de la face nord donc les chevrons c'est juste à l'extérieur ici et puis il semblerait que ça soit juste derrière donc pour ça nous ayant des détecteurs gazeux contrairement aux autres qui ont des détecteurs qui sont plutôt solides et donc qui n'ont pas de problème lié au gaz en fait on a travaillé pas mal pour réduire la consommation de gaz c'est-à-dire on a un gaz qui est en circulation avec des bouteilles et donc il fallait qu'on réduise à moins de 1 litre par heure donc on est arrivé à 0,5 litre par heure vous voyez que c'est un tout petit débit si vous mettez un tuyau et que vous le trempez ici dans le verre c'est une goutte toutes les 2 secondes à peine enfin une bulle pardon une bulle toutes les 2 secondes donc il a fallu aussi avoir l'autorisation nécessaire pour mettre les télescopes et puis des télescopes beaucoup plus compacts comme vous voyez ici donc à la fois pour faire une image précise du big boy dans son étendant grande galerie et puis ici dans le couloir descendant ou le couloir ascendant pour voir ce qu'on appelle la qualité de la face nord donc pour les campagnes à l'intérieur donc c'est nécessité des fois des situations invraisemblables c'est-à-dire pour accéder au couloir descendant il fallait enlever des dizaines de kilos de sable qui bouchaient l'entrée qui était déjà connue à l'époque mais qui était là donc vous voyez les gens qui nous ont aidé à enlever tout le sable à faire descendre transporter les bouteilles de gaz sur le plateau de guisé ici bon il y avait la police on ne voit pas les voitures de police qui étaient juste à côté mais c'est vrai que c'est un peu comme ça avec un câble réseau qui devait nous servir puisqu'on a installé donc le routeur 4G aussi au niveau des choses donc au niveau de la grande galerie vous voyez ici donc là on est en bas de la grande galerie là je suis ici avec un télescope qui est le long on a mis un coffrage pour éviter que les gens viennent mettre les mains et puis on avait un télescope aussi en haut donc ensuite on est passé sur la face la face nord donc en dessous au départ du couloir ascendant et en dessous du couloir descendant donc c'est là où on a dégagé le sade donc en mettant trois télescopes ici donc on a obtenu ces trois biographies donc comme vous voyez ça vous dites bon il y a trois alors ce qu'il faut voir ici c'est comme en fait la sensibilité qu'on veut avoir sur les images elle doit être extrêmement grande par rapport au château d'eau donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'utiliser par exemple des données simulées qu'on peut justement soustraire par exemple ou diviser par rapport aux données brutes et donc quand on fait ça c'est à dire on prend exactement un modèle en 3D dans lequel on fait passer des muons en mettant les télescopes aux bonnes positions et donc on obtient une image qui est équivalente celle-là on soustrait les deux et on voit apparaître une petite chose un petit trait donc les trois positions qui sont A, B et C correspondent aux trois images qui ont été prises par les trois télescopes ici et donc là vous dites ah ben oui effectivement il y a quelque chose alors pour se rassurer ce qu'on fait c'est que on va simuler finalement une chambre ici qui est qu'on remplace donc dans nos données de simulation et on voit finalement que ça disparaît donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui existe à ce moment-là donc quand on fait vraiment la mesure en faisant l'intersection des différentes images on voit que c'est une chambre qui fait à peu près deux mètres par deux mètres sur neuf mètres de long et donc bon typiquement c'est une chambre parisienne typique on va dire d'un étudiant donc peut-être qu'il y a quelque chose alors ce qui est intéressant c'est que comme c'est juste derrière les chevrons donc avec peut-être plus une terceuse si le mystère des antiquités décide pourrait percer pour insérer par exemple un ondoscope et pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière pour l'instant ça n'a pas été décidé donc ça c'est un peu le dernier résultat sur les pyramides donc c'est le fameux détecteur de muons mais il y en a d'autres donc par exemple celui-là il a été installé à La Réunion pendant un an donc vous reconnaissez peut-être ici la vue en bas du Maïdo en fait donc vous voyez de la même manière on a un flux de muons qui apparaît ici et ce flux de muons vu comme ça ça ne nous parle pas beaucoup donc donc pour ça donc ça c'est les données brutes pardon donc pour ça on prend des données de calibration assez ouvertes sans le Maïdo si vous voulez sans le Maïdo dans lequel on vient s'oustraire pour voir apparaître en fait des choses donc là on voit finalement l'ombre donc on a l'ombre qui correspond ici au pic et puis la deuxième roche ici donc sauf que là nous ce qu'on pourrait pouvoir voir c'est est-ce que par exemple il y a des sous-densités de roches quelque part qui pourraient être un traceur éventuellement une future rupture de la faille etc. donc en regardant un peu plus près c'est-à-dire en mesurant par exemple la longueur de parcours du Lyon dans la roche et on arrive à voir une différence dans les corrections on ne voit pas des tout petits excès ici comme ça donc bon en fait pour l'instant il n'y a rien de grave en me disant c'est bon ça ne va pas s'épondrer dans les mois à venir mais c'est toujours intéressant donc il a été enlevé ce télescope je crois que c'est hier alors amené au BRGM qui est à Saint-Denis mais c'est en collaboration avec la société Iris d'instruments et un laboratoire de Lyon l'IPNL de Lyon donc voilà il y a des applications aussi pour la volcanologie puisque la Réunion c'est quand même un grand volcan donc voilà j'en ai fini merci donc si vous avez des questions donc il y a un micro aussi il y a une question je pensais qu'il y avait une question soit on a été hyper clair soit vous n'avez rien compris il y a une question allez je vais la voir oui alors moi je voudrais savoir où vous en êtes avec ce qu'un pyramide il y a quoi dans ce parce que justement tout le monde se pose la question mais nous on n'est pas des hégétologues on est juste là pour apporter disons nos instruments qui sont issus de la physique fondamentale mais maintenant c'est pas nous de décider ni de comprendre après ce qu'il y a derrière en termes d'architecture en tout cas c'est pas nous qui allons décider de faire un trou ici ou là oui ce que j'ai pas dit c'est que le big boy c'est à peu près le volume d'un d'un petit avion donc c'est quand même assez grand plusieurs centaines de métiers non 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 je pense pas qu'il y a un avion oui bonsoir juste une petite question concernant les capteurs que vous utilisez je suis astrophotographe et ça m'est arrivé de voir aussi des choses comme ça qui apparaissent sur mon capteur ce sont des particules cosmiques je suppose c'est le même type de capteur que vous utilisez dans l'expérience ce que nous avons montré c'est pas là oui oui tout à fait c'est le même type de capteur sauf que les autres ils sont pas photosensibles sinon ça serait à l'enfer et il y a aussi une différence d'épaisseur où les détecteurs pour la lumière sont amincis alors que là c'est beaucoup plus épais il y a un champ c'est très peu probable de voir des particules cosmiques avec des détecteurs mais si ça se trouve au photographe je suppose que vous prenez des photos longues et sinon si vous avez déjà vu les vidéos de Tchernobyl on voit aussi que ça impacte pas mal les caméras et les photos normales à partir du moment où il y a du monde où vous avez le temps mais si vous avez votre appareil photo on peut prendre une photo alors si ça sort d'autres questions n'hésitez pas bonsoir combien pensez-vous pour faire la photo de la cavité alors laquelle et de la thermique donc une fois placé les détecteurs ou ça alors ça donc comme j'ai dit le flux il est faible ça veut dire que contrairement à un appareil photo où on a une fraction seconde suffit parce qu'on a énormément de photons qui arrivent là comme j'ai dit le flux est en faible et en plus ce que je n'ai pas dit c'est que c'est un flux qui est maximal lorsque je le regarde aux élites donc quand on intègre c'est un photon un muon par centimètre carré par minute donc maximal le flux quand je regarde aux élites par contre quand je regarde l'ison il est quasiment nul niveau zéro mais quand on voit qu'on regarde vers une structure qui est devant nous donc on se met un peu en contrebas donc on a toujours un angle c'est à dire qu'on n'a jamais un flux qui est maximal et donc c'est pour ça qu'il faut toujours au minimum minimum ou minimum quelques jours pour commencer à avoir un début d'image mais pour avoir une image avec une bonne une sensibilité c'est à dire pour avoir cette petite bosse qui dépasse ce qu'on voit à côté il faut plusieurs semaines typiquement ici c'est quelques mois mais le château d'eau en tel jour on a quand même réussi à avoir une différence parce que c'est pas les mêmes structures ça absorbe pas autant alors j'essaie d'imaginer notre transport de demain par rapport à toutes les difficultés qu'on connait actuellement et un projet imaginons un projet de comment dire de train souterrain tout autour de l'île un métro un métro alors quand on parle de ça ici tout de suite ça fait peur les tunnels font peur et alors le souterrain c'est mais quelle serait l'utilisation de ce que vous faites là pour justement détecter alors soit les poches d'eau souterraine ou le passage du volcan par exemple comment on passe le grand boulet en souterrain est-ce que et est-ce que ce sera réalisable alors c'est une excellente question parce qu'on a eu des contacts il y a quelques années maintenant avec des tunneliers parce qu'en fait ce qui s'intéresse les tunneliers bon déjà ça coûte cher de creuser les tunnels parce que parler d'un projet comme ça je pense c'est encore beaucoup plus cher que les nouvelles routes du littoral parce qu'en fait typiquement un jour d'arrêt d'un tunnelier c'est un million d'euros donc s'il y a un problème comme par exemple un effondrement d'une cavité qui est au-dessus ou devant etc qui peut entraîner des maisons etc c'est un gros problème pour eux donc en fait ils sont intéressés par connaître ce qu'il y a à l'avant du tunnelier et plutôt au-dessus donc nous ça tombe bien donc on avait fait des simulations c'est à dire que je crois que l'avancement d'un tunnelier c'est je ne dis plus de bêtises mais c'est genre de 1 mètre par heure c'est pas beaucoup mais en tout cas ils travaillent de façon de jour comme de nuit donc c'est à dire à cette vitesse accélérativement lente nous on a le temps d'intégrer les muons alors il ne faut pas si on est trop profond le flux est très faible si on n'est pas assez profond le contraste de densité c'est assez intéressant etc donc il y a un peu une distance un peu optimale qui est là où sont les tunneliers c'est à dire à 10-15 mètres typiquement en profondeur et en fait ils étaient intéressés pour en le faire mais on n'a pas eu du financement finalement pour pouvoir installer un télestope à l'intérieur du tunnelier pour faire un démonstrateur mais ça intéresse à d'autres labos qui ont je crois que c'est le même labo qui a fait le télestope du Maïdo je crois que eux ils ont fait une mesure avec un tunnelier sur lequel je crois qu'ils n'ont pas vu parce qu'il n'y a pas eu de problème disons mais voilà donc c'est effectivement une technologie qui peut être utilisée et je trouve aussi qu'il y a une autre utilité à ces détecteurs c'est de pouvoir mettre un trajectographe en surface et à un côté du tunnelier ce qui permettrait de l'aligner au centimètre près et que ça il n'y a aucune technologie qui sait le faire en utilisant la même trace de l'ion à partir du moment de l'avoir en surface et en dessous on va vraiment s'aligner hyper proprement mais je pense que c'est le cadet des soucis c'est la personne qui veut faire le tour de l'île qui a tout de l'île et on n'est pas au centimètre près bonsoir est-ce qu'à part le mion hormis le mion est-ce qu'il y a d'autres particules élémentaires qui pourraient être utilisées pour être détectées pour des technologies futures alors oui donc il faut quand même une particule qui passe de l'autre côté donc là l'ion alpha qu'on a raté avec une feuille c'est pas possible donc ce qui est intéressant c'est que j'avais vraiment très pénétrant donc les neutrinos donc il existe des concepts où on tape à travers la Terre avec un faisceau de neutrinos pour aller voir les structures internes ça ne marche pas très bien parce que c'est très très difficile à détecter mais on peut imaginer dans le futur si on est capable d'avoir une bonne maîtrise de la détection de neutrinos enfin trop de problèmes on pourrait vraiment aller chercher des structures à la fois de la Terre mais aussi d'autres astres qui pourraient être au travers on peut imaginer qu'un satellite on voit un faisceau de neutrinos et on voit derrière la Lune on pourrait faire une tournographie de l'autre et pour ajouter à ça surtout que les détecteurs de neutrinos sont moins transportables donc on voit ce qu'on a amené ici et puis les télescopes qu'on a utilisé sur les pyramides il faut voir qu'un des états neutrinos typiquement c'est pas le volume de la salle mais presque c'est vraiment très très grand et avec souvent de l'eau des choses il faut de la matière pour pouvoir justement interagir avec ce neutrinos ce serait pour savoir à l'aide des données récoltées avec le télescope est-ce que est-ce que vous partagez ça avec les autres scientifiques que ça les sert à quelque chose ou déjà comme on est dans une collaboration donc on voit pas les noms parce que c'est pas bien écrit donc là il y a une trentaine de noms donc ce sont les personnes qui ont pris chacun avec leur télescope on se partage pas trop les données on se partage les résultats en disant ben regarde moi j'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça alors c'est pas que les données sont pas publiques c'est que c'est tellement compliqué de déjà comprendre etc. les données et puis en fait lorsqu'on veut publier un nouveau papier c'est mieux de pas donner les données enfin c'est d'attendre au moins qu'on ait publié alors maintenant si quelqu'un toi tu viens me voir et puis tu me dis tiens j'aimerais analyser ces données ben maintenant que j'ai publié le papier il n'y a aucun problème je veux rajouter donc là tu touches à un problème très intéressant qui s'appelle l'open data il faut savoir que maintenant tous les financements publics tous les expériences en physique on a des obligations de sortir les données en automne l'open data ça crée de difficultés parce que quand il y a des données à l'équivalent de 4 fois YouTube à mettre ben on ne sait pas le faire mais donc il y a des sorties de toutes les expériences maintenant pour aller voir que ce soit le CERN ou l'astro-physique il y a tout le temps vraiment des données ou comme ça n'importe quel chercheur sans financement peut directement avoir accès à ces données et puis regarder si l'exemple il y a un modèle donc c'est pas encore le cas et c'était pas encore le cas pour ce qu'il y a le CERN mais à partir de maintenant toutes les expériences ou l'obligation de sortir les données donc tu pourras aller voir tout ce que tu veux exactement comme on a vu avec le Coffit Tracker ou maintenant il y a le TrackMailWatt ou tout ça c'est notre bonne data et je trouve que c'est vraiment exceptionnel que nous publics on puisse avoir accès à toutes ces données et vraiment vérifier ce qui se passe derrière les données de la science je voulais savoir toutes ces particules cosmiques qui nous viennent de l'espace quelles informations elles apportent sur Terre alors les particules il faut voir que ce qui arrive sur Terre c'est issu de la désintégration de ce qu'on appelle l'arbre sphère donc avec juste une particule on ne peut pas savoir grand chose par contre il y a beaucoup d'expériences qui ont des observatoires beaucoup plus grandes qui regardent le ciel et qui sont à la recherche de ces gerbes donc il y a beaucoup d'expériences qui font ça et avec ça on est capable de reconstruire à la fois la trajectoire et l'énergie de la particule et l'idée c'est que il y a des événements d'énergie exceptionnelle de l'exag des choses qu'on ne sait pas du tout faire et on n'a aucune idée de savoir comment est-ce que c'est accéléré dans l'espace on ne sait pas comment une particule peut atteindre cette énergie on pense à des trous noirs vraiment des phénomènes qu'on ne sait pas faire et donc l'idée il y a beaucoup d'expériences qui sont en cours en train d'essayer de voir où sont les accélérateurs cosmiques donc d'où viennent ces particules de trop d'énergie et avec ça on espère pouvoir corréler avec ce que c'est par exemple si ça vient d'un trou noir c'est la matière noire c'est des bras d'ici directe donc je suis d'accord avec ce que dit Maxence mais bon là on parle de particules qui sont tout autres que le photon puisque évidemment le premier observateur qu'on fait c'est le photon on regarde et on a toujours fait ça alors maintenant ce qu'on fait de plus en plus c'est qu'on voit toujours oui pour faire de l'astronomie on pense que c'est simplement une caméra et que regarde dans le visible mais maintenant on fait ce qu'on appelle du multi-longueur d'onde on va regarder des ondes radio vers les très hautes énergies c'est-à-dire rayons X vers rayons gamma et déjà ça nous porte d'autres informations et donc et alors il y a une deuxième partie c'est-à-dire là c'est la partie de particules photons mais il y a la partie effectivement tous ces noyaux accélérés qui après arrivent sous forme de germes et les photons aussi arrivent après ils forment des germes donc en fait c'est toujours le problème de comment ils ont été créés donc moi j'ai donné quelques éléments mais vraiment le truc c'est de savoir comment ils ont été accélérés avec une vitesse pareille parce que nous on voudrait le faire en accélérateur on ne serait pas le choix la construction de l'anneau m'interroge beaucoup est-ce que vous pourriez nous dire un peu pourquoi c'est à cet endroit-là pourquoi ça passe une frontière et comment ça a été fait matériellement alors beaucoup de réponses merci de votre question bonne question beaucoup de réponses à ces questions liées avec la géopolitique c'est parce que le centre européen pour la recherche nucléaire on est à la sortie de la seconde guerre mondiale on n'a pas envie de donner un laboratoire de recherche nucléaire que la France et donc l'idée c'était de le mettre avec la frontière avec la Suisse pour que la recherche soit vraiment européenne maintenant la position de l'anneau elle est beaucoup contrainte parce que dans cette région-là c'est une région montagneuse donc ça passe sous un lac là il n'y a pas de problème par contre il y a des montagnes donc on est assez contraint par où est-ce qu'on peut se mettre par rapport aux deux massifs le Salèves et le Jura d'ailleurs l'anneau a un léger angle de 1,5 degré ce qui fait c'est que les grands détecteurs que je vous ai montrés il y a des moteurs dessus pour les incliner de 1,5 degré pour corriger l'effet de la fente de l'accélérateur c'est principalement ça c'est des réponses géopolitiques au début et après c'est où est-ce qu'on a pu rentrer un tel âne il faut savoir qu'il y a des projets de faire un haut de 100 km donc là ça sera plutôt de la physique 2080-2100 et donc là il va falloir à un moment on s'y rattraper dans la montagne moi je vais revenir sur les pyramides pour savoir jusqu'à quelle précision le détecteur pourrait aller en fait pour savoir si effectivement vous êtes capable de trouver une chambre donc un espace vide et de recréer pourquoi pas s'il y avait un énorme sarcophage au milieu d'être capable aussi de le localiser jusqu'à quelle précision vous êtes capable d'aller alors c'est une excellente question ce qu'on nous pose toujours chaque fois en fait il y a plusieurs paramètres donc pour le muon effectivement on a l'impression là qu'il est un peu comme un photon qui va en ligne droite etc mais comme je l'ai dit il interagit avec la matière où il peut avoir un angle puis il y a de la matière puis il va avoir dents si en moyenne il va aller en ligne droite donc ce qui va se passer c'est qu'il va se mettre un petit peu à comment dire à osciller dans sa direction donc ça ça va en quelque sorte toujours flouter l'image c'est à dire même si on avait des détecteurs on va dire idéaux qui sont avec une résolution mais idéale etc en fait on aura toujours plus on a de la matière et plus on aura ce floutage intrinsèque ça veut dire que typiquement au delà de quelques centimètres enfin en dessous du centimètre typiquement on ne saura pas faire voilà donc on a vraiment cette limite là après comme c'est un contraste de densité donc ça veut dire soit il faut attendre très 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 longtemps pour qu'on voit comment ça apparaît des choses et ça ça veut dire il faut qu'on ait les sous il faut qu'on ait l'autorisation de rester etc ça c'est un autre problème et ensuite il faut faire de l'analyse de données donc pour essayer d'enlever le bruit etc parce que quand on regarde des signaux très faibles ce qu'on ne dit pas dans le détail c'est qu'on a aussi du bruit de l'électronique des choses comme ça qui sont de l'ordre de ce qu'on veut mesurer donc il y avait une question qui est-ce qui a découvert les miens ? alors c'est une très excellente question donc c'était je n'ai pas la réponse et je l'ai mais c'était un physicien je ne sais pas peut-être détecter la réponse dans les salles merci et moi j'avais la question est-ce qu'on fait de la myographie dans l'espace enfin j'imagine point de la grange côté soleil L1 ou côté espace L2 est-ce qu'on prévoit d'en faire sur d'autres astres sur la lune sur Mars est-ce que ça pourrait avoir une utilité ? alors on pourrait le faire simplement en fait il faut ce qu'on appelle un physique case à chaque fois c'est-à-dire pourquoi le faire est-ce que par exemple on pourrait mesurer le flux de buons à travers le soleil par exemple des choses comme ça on peut imaginer pour l'instant je n'ai pas vu de projet relatif à ça je sais oui alors déjà il faut l'atmosphère quand même parce qu'il faut convertir les particules cosmiques en ion et en fait il y a déjà une expérience au bord de l'ISS où il y a l'équivalent de l'expérience que je vous ai montré en version compact qui s'appelle AMS qui est posée sur l'IMSS et qui étudie les rayons cosmiques pour voir l'atelier en ion tout ça oui c'est vrai effectivement c'est même tous les meufs il n'y a pas que l'émion mais sur les points de la grange ça veut dire bon il faut c'est ça surtout une bonne idée qui permet de je ne sais pas de découvrir une nouvelle énergie une nouvelle particule oui il y avait une question moi j'avais une question concernant ce que vous avez dit un peu précédemment je suppose que vous n'avez pas ni de technique pour amplifier le rayonnement ni de technique pour créer un rayonnement muon artificiel vous permettant d'avoir davantage de flux et donc davantage de résultats alors si si c'est à dire en fait c'est le fameux muon gun c'est à dire d'avoir un pistolet à muon c'est l'idéal effectivement il y a des gens qui travaillent sauf que c'est un peu comme quand on accélère avec le temps ce sont des machines qui ne tiennent pas dans la poche c'est à dire donc il faut typiquement des éléments des cibles des choses comme ça et donc mais au cerf je crois ils travaillent sur l'exception oui donc par exemple l'expérience compass sur lequel j'ai fait ma thèse on a utilisé un faisceau de muon pour étudier la structure du proton on n'a pas du tout c'est pas pour faire une biographie de mon structure c'est pour faire une biographie de protons et on sait générer des muons et la technique consiste à exploser des protons sur les cibles ça crée des pions et en fait après les pions au cours de leur vie vont se désintégrer en muon et là on a un muon pour pouvoir activiser en fait on réplique un petit peu ce qui se passe dans l'atmosphère avec des protons de haute énergie donc ça on sait faire mais c'est pas très pratique Oui je pourrais savoir si les muons peuvent être utilisés dans le domaine du médical Alors quand on sera tous venus des robots peut-être ça serait intéressant non mais je pour l'instant j'ai pas vu de projet là-dessus parce que comme on dit c'est surtout sensible en fait à la matière et relativement dense donc nous on a déjà les photons on a déjà pas mal d'autres surtout les photons de l'énergie c'est ce qui sont les plus utilisés mais il y a aussi les IRM ou les choses comme ça c'est pas le même phénomène mais en termes de particules pour l'imaginer on a fait le calcul je crois qu'il faut attendre une semaine avec un être humain dans un truc d'abord il faut le tuer donc au niveau thérapeutique c'est pas génial et il faut pas qu'il bouge il faut pas qu'il bouge il faudrait dormir pour une semaine et sinon l'autre chose auquel on pourrait penser c'est de faire des faisceaux pour faire de la comme de la radiothérapie ou de la protonthérapie mais donc là c'est plutôt des particules qu'on appelle un pic de Braille qui rentrent dans la matière et qui déposent leur énergie très rapidement donc pas du tout des ions plutôt des atomes donc typiquement du carbone et du proton là c'est vraiment ce qui est utilisé pour ce type de traitement et encore une petite question concernant les capteurs que vous utilisez je voulais savoir un petit peu par rapport au rayonnement vous avez appelé cet instrument un télescope donc c'est un rayonnement avant donc si je comprends bien il n'y a pas de rayonnement arrière qui puisse éventuellement imprimer le capteur je vais essayer d'avis de compléter mais en fait on le voit au rayonnement arrière en fait c'est pas tellement arrière ce qui se passe c'est qu'on a ce qu'on appelle puisque les ions peuvent donc traverser la matière et changer d'angle en fait on peut je crois que c'est ça va plutôt vers la fin voilà typiquement ici ici ce qu'on voit ici en fait ce sont les ions en fait qui ont tapé le sol et qui sont remontés donc en fait normalement on s'attend d'avoir les ions qui viennent du ciel et en fait il est venu du ciel initialement mais en fait il a d'abord rencontré le sol avant de venir donc ceux-là ils sont vus quand même par les télescopes mais ils ne sont pas intéressants parce qu'ils ont perdu quelque part l'information je ne l'ai pas abusé non plus mais on peut imaginer un détecteur en forme de parabole pour pouvoir mieux concentrer les rayonnements mieux recevoir les rayonnements alors on peut concentrer les ions parce que c'est une particule chargée chargée veut dire que si on utilise un aimant par exemple on arriverait en fait à le focaliser le problème des aimants c'est qu'il faut passer à un courant de très haute intensité c'est extrêmement lourd etc donc pour l'instant on avait eu quelques idées d'ailleurs peut-être il faudrait que ça soit un aimant permanent ça peut aussi marcher mais il est bon parce que c'est quand même assez goût à transporter mais on ne l'a pas fait encore mais c'était un peu étudié de voir ça en fait il faut calculer aussi pour avoir la bonne focale c'est toujours pareil pour pouvoir les concentrer là où on veut les avoir mais c'est des choses qu'on a discuté mais qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir le financement déjà pour trouver un aimant permanent d'une taille typiquement nos détecteurs ils font 50 par 50 cm donc c'est un quart de mètre carré un aimant permanent de cette taille là il en existe quelques-uns mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a oui c'est ce qu'il disait donc je ne connais pas le prix d'un tel aimant mais j'imagine c'est relativement cher alors qu'un détecteur typiquement ça nous coûte 2000 euros et donc si on veut en remettre 4 pour avoir une plus grande surface pour avoir un flux plus important voilà enfin c'est accessible juste pour que les choses soient claires dans mon esprit si j'ai bien compris donc pour pouvoir décomposer entre guillemets les rayons cosmiques et qu'ils deviennent une verbe de particules il faut l'atmosphère donc c'est bien ça donc comment on peut capter des muons dans l'espace alors normalement il y en a qui peuvent être émis typiquement proches du soleil ou des choses comme ça puisqu'il y a aussi en fait il faut qu'ils rencontrent de la matière et ensuite il faut qu'ils puissent vivre suffisamment longtemps puisqu'il a un parcours superluminique mais c'est clair que le flux dans l'espace il est quasiment nul ou alors si on veut en avoir il faut qu'on le transforme en mettant de la matière pour pouvoir ensuite le faire apparaître et je précise que le muon n'est pas stable donc dans l'espace parce qu'on se mettait très loin de toutes les sources on ne verra plus que des électrons donc vraiment l'espace c'est électron pour tout typiquement on verra celui du soleil mais dans celui du navire ici c'est clair que cela on ne le verra pas parce que le soleil ça reste relativement proche même s'il faut quand même quelques minutes éviter de l'univers pour y arriver donc là c'est pas ça serait pas possible Est-ce que la déviation du muon dans la matière est calculable parce que ça pourrait être une manière d'améliorer la sensibilité Oui c'est calculable alors effectivement on peut remonter je ne sais pas si on a donc c'est quelque chose qu'on peut calculer on a les formules etc. pour le faire donc simplement en ayant le Z c'est à dire le numéro atomique de l'élément traversé par le muon en fait on peut directement déduire son angle de déviation moyen donc si on connait bien la matière qu'on traverse à ce moment là on peut calculer les angles et ou inversement si on mesure l'angle dans ces cas là on peut revenir en se disant en moyenne il a traversé telle épaisseur de matière donc je vais pouvoir en déterminer le Z à ceci Parce que du coup dans le cadre des pyramides on connait à peu près les numéros atomiques qui composent les pyramides ce qu'on ne connait pas c'est ce qu'il y a dans les salles enfin dans les vides Je vois où vous en venez tout après une question de sensibilité c'est à dire qu'on a des dizaines de mètres de traversée qui ont une densité relativement élevée parce que c'est de la roche 2,4 et donc là on veut regarder potentiellement je ne sais pas peut-être un roi qui est dans son cercle ou son sarcophage etc et là la différence de densité sur quelques millimètres ou quelques centimètres selon enfin je veux dire même si on attendrait un temps infini on pourrait le calculer mais je crois que pour sortir ces sensibilités ce serait extrêmement difficile tout ça c'est des processus quantiques donc c'est totalement probabiliste donc on va connaître typiquement on va dire il va dévier de 5 degrés plus ou moins 3 mais en fait on ne sait pas ce qu'il va faire donc on ne va pas vraiment revenir à l'information l'information n'est pas donc il faut qu'elle est déviée on sait juste qu'il a été dévié et par contre sur le niveau ce qu'on sait c'est que c'est des choses de plus faible densité donc typiquement on n'a pas un lingot d'or de 4 mètres cubes là-dedans c'est pas ça c'est plutôt vide on ne saurait pas dire si c'est vide avec vraiment une pièce vide ou si c'est une pièce vide avec je ne sais pas quoi quelques objets quelques sarcophages on n'a pas cette façon ou un aion un aion en principe c'est la nature bonsoir merci beaucoup pour votre présentation j'ai juste une question deux même en fait sur quasiment toutes les tomographies que vous avez présentées on voit l'espèce de gradient radial qui apparaît là par exemple est-ce que c'est dû au télescope vous avez parlé d'accès à l'outil oui est-ce que c'est dû à la source alors la source c'est vraiment cosmique comme je l'ai dit donc il est il n'est pas isotrope puisque comme je l'ai dit c'est-à-dire que le flux il est plus il est maximum au niveau du zénith par contre quand on regarde l'horizon il baisse non en fait ce qui fait cette espèce de soleil jeune là ici c'est le fait que en fait on n'a pas de on n'a pas de comme une caméra on n'a pas de focale dans laquelle on peut régler pour tout concentrer au même endroit en fait on va regarder les nuons qui traversent on va dire si je prends les deux détecteurs extrêmes et je regarde le muon qui passe le plus à l'extrémité d'un détecteur pour l'autre en fait ça va m'ouvrir vers un espèce de cône comme ça et donc c'est pour ça qu'on voit ce qu'on appelle l'acceptance en fait ça correspond à son cône jeune oui merci donc en fait on voit ici si j'en prends un muon qui part complètement de la gauche qui traverse celui-là ici en bout et qui arrive à celui-là complètement à droite et je fais la même chose ici en haut et en bas et en fait je verrai que tous ceux qui sont extérieurs à ça je ne les verrai pas ok ils ne sont pas comptabilisés exactement ils ne sont pas comptabilisés et par contre je vois préférentiellement depuis ça alors comme ce ne sont pas des détecteurs idéaux évidemment les muons qui passent sur les bords de temps en temps j'en rate plus que ceux qui passent au centre c'est pour ça qu'on a aussi cet effet de ce qu'on appelle d'acceptance et de capacité de regarder dans ces directions ok merci et du coup la deuxième question c'était vous avez parlé d'autres équipes notamment les japonais qui avaient mis des détecteurs similaires entre les verbes et qui faisaient d'autres types de tomographie ça marche comment ? alors en fait bon donc les détecteurs donc il faut de la matière pour interagir avec la particule qu'on veut en principe quand c'est une particule chargée donc ici vous avez un peu les trois technos dans le sens où on a donc à les trois états de la matière il y a le gaz le liquide et le solide donc nous on était les détecteurs gazeux si vous voulez donc en fait ce sont des boîtes dans lesquelles on remplit gaz donc lorsqu'une particule passe il va charger les molécules du gaz et on va récupérer les électrons et les ions qui vont aller dans la catode le KEK c'était des cristaux scintillants donc là lorsque le muon il passe donc c'est un solide il passe à travers le festal en fait il va créer une lumière et donc cette lumière est récupérée avec des fibres optiques et sont lues par des photomultiplicateurs donc ça c'est des détecteurs solides et Nagoya ce sont des plaques photonucléaires en fait c'est des plaques à l'ancienne c'est à dire avec une émulsion donc là c'est une sorte de liquide si vous voulez et en fait alors j'ai pas d'exemple ici mais c'est ceux qui ont la meilleure résolution parce qu'en fait on voit vraiment des petits grains qui se forment le long donc ils ont une sensibilité on pourrait dire de l'ordre de quelques microns mais le problème c'est que quand vous faites l'émulsion donc vous savez pas au moment où vous appuyez sur allez je prends la photo et je m'arrête donc en fait au moment où ils ont démarré l'émulsion ils transportent leur plaque photo pour aller dans la pyramide et bien là ils ont plein de muons qui commencent à faire des traces ils peuvent développer etc après donc le problème c'est qu'ils peuvent pas rester plus de deux mois aussi parce qu'après sinon leur émission elle est plus utilisable puisqu'elle est complètement remplie de partout donc ça c'est un avantage on peut pas avoir de mesures directes donc c'est obligé d'être après un développement d'utiliser des ordinateurs perfectionnés pour pouvoir scanner etc toutes les images ici ils peuvent offert une image en direct aussi par contre les barreaux contrairement à nous où nos pistes font à peu près 500 microns eux leur barreau fait 1 cm donc la résolution est liée un peu à la segmentation qu'on a donc du coup ils sont un peu par contre ils peuvent facilement faire des barreaux d'un mètre facilement alors que nous bon c'est un peu plus compliqué de faire des grands détecteurs au-delà de un mètre mais donc voilà un peu les avantages chacun a ses avantages chacun a ses inconvénients mais donc c'est trois technos complètement différents et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit tous la même chose donc vous pouvez dire il y a peut-être des effets qui sont vus parce que vous avez des biais à cause de telle ou telle technique ben là on peut dire ben non il y a vraiment quelque chose qu'il y a vraiment un excès parce qu'on utilise trois techniques différentes merci en fait ce serait pour savoir est-ce que lors de la construction de la machine le télescope est-ce que c'est le scientifique qui le construit ou il donne le plan à un ingénieur et celui qui le construit alors c'est une excellente question donc derrière nous on a toute une équipe on va dire de techniciens d'ingénieurs d'électroniciens ingénieurs mécaniques aussi les gens qui vont faire des plantes d'autres qui vont même en fabriquer dans des ateliers etc donc évidemment c'est toute une équipe alors c'est vrai qu'en général il y a ceux qui portent un peu l'idée il y a aussi les étudiants qui viennent pour aussi soit pour faire leurs études et non par exemple leur thèse par exemple donc ils vont faire l'analyse ils font l'intégration et tout donc c'est vrai c'est toute une équipe et c'est pluridisciplinaire il faut voir ça aussi c'est vrai que nous on a un peu l'impression de dire voilà la physique et tout mais il y a enfin je pense au CEVA il n'y a pas un métier qui ne soit pas fait au CEVA je pense merci de ta question parce que je suis le responsable de la construction des détecteurs au labo du CEVA et on le fait nous maintenant donc il y a des techniciens qui nous aident mais c'est ce type de détecteur d'ailleurs je vais revenir on pourra le passer si on est ça ça se fait avec vraiment des moyens c'est une karchère de la soudre enfin c'est des moyens très concrets et on fait ça au labo ça ne vient pas c'est pas du tout acheté sur étagère on les fait nous-mêmes on fait le design nous-mêmes et comme dit très justement David il y a beaucoup de corps au métier parce que moi je ne sais pas dessiner cette chose-là je ne sais pas tout construire mais donc on est une petite dizaine et on peut aussi faire un petit detecteur comme ça mais c'est quelque chose de très très artisanal on fait ça on fait ça à la maison et on passe beaucoup de temps en train de détecter ça pourrait être miniaturisé ? ça pourrait être miniaturisé oui mais ça a moins d'intérêt parce que typiquement les détecteurs à sélection comme je vous ai montré celui-là c'est tout à fait miniaturisé donc ça on saurait faire totalement ça en taille mais ces détecteurs-là sont beaucoup plus précis que nous donc l'intérêt de nos détecteurs de faire des chambres en ion c'est d'avoir des grandes surfaces typiquement aller faire du mètre carré pour une expérience dans cette classe on a 200 mètres carré de détecteurs et nous on a vraiment un compromis entre la taille et la précision on peut faire des détecteurs de très grande taille tout en étant tout en ayant une excellente précision après quand on veut descendre sur la précision aller chercher donc ça c'est 100 mètres de précision donc 100 mètres de précision c'est la section d'un cheveu humain si on veut descendre à 5 mètres il va falloir passer sur la technologie sélectionne qui est beaucoup plus chère mais qui est beaucoup plus adaptée à faire des petites surfaces et très précises alors jusqu'à présent vous avez parlé de pyramides mais déjà la difficulté que vous avez à traverser des dizaines de mètres de roches de pyramides quitte de ça pour les volcans parce que là vous n'en avez pas parlé il va falloir beaucoup de temps mais comment vous pensez traverser le volcan alors ça a été fait nous on n'est pas parti on va dire dans ce type de mesure mais il y a des japonais qui sont beaucoup impliqués là-dedans il y a des italiens aussi qui travaillent beaucoup là-dedans il y a même donc ceux qui ont amené le télescope au Maïdo ils avaient fait aussi à la Soufrière je crois donc ça il faut attendre il faut juste attendre donc pouvoir mettre le télescope et attendre plusieurs mois ils cherchent quoi sur le volcan ? alors en général ce qu'ils cherchent c'est s'il y a par exemple des cheminées non connues vers lesquelles il pourrait y avoir de la lave alors plutôt alors forcément c'est plutôt en surface puisque c'est plutôt sur ce qu'on peut voir devant c'est pas vraiment de manière sous-terre ça c'est sûr alors c'est pour ça que j'avais montré cette photo où on voit la possibilité de mettre dans des puits de forage même avec Maxence on a commencé à travailler sur mettre un détecteur donc ça veut dire dans 15 cm de diamètre un détecteur cylindrique qu'on puisse mettre à quelques mètres de profondeur et là l'idée c'est de pouvoir regarder les alentours attendre un temps aussi suffisamment long de quelques semaines voire quelques mois et pendant ce temps là voir s'il y a des choses justement qu'on ne voit pas en surface à moins de creuser voilà alors après c'est pareil il y a un compromis parce que plus je vais descendre moins j'aurai de muons et non plus il va falloir que j'attende longtemps donc bon après ça devient moins intéressant et surtout si ça bouge ça va être fou alors pour que ça bouge en général dans la nuit quand on a discuté avec les gens qui font ça ils disent non ça va pas bouger par contre vous le ressortirez plus jamais parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que ça va commencer à s'écrouler juste au dessus donc bon si vous voulez sortir il faut au moins sortir un cas pour sortir les données mais après vous n'arriverez plus à sortir le détecteur lui-même donc ça veut dire qu'il faut que ça soit pas cher puis si vous le laissez là-bas et puis comme ça donc en gros en gros aussi un détecteur 10 000 euros vous faites une mesure comme ça peut-être que ça vaut le coup mais si il est plus cher que ça vous allez commencer à réfléchir en disant non on ne va peut-être pas le faire mais en fait j'ai une thésarde qui va soutenir sa thèse le 1er décembre qui a travaillé sur ce développement-là avec le monde d'autres questions oui bonsoir une question vraiment de profane je voulais vous demander si est-ce que les muons ça peut jouer un rôle dans les procédés de détournement des trajectoires des astéroïdes déjà comme on a dit il n'y a pas beaucoup de muons dans l'espèce mais je pense qu'avec tout le nombre de particules qui existent et qui pourraient interagir si il pourrait y avoir cet effet je ne sais pas on va dire tous ces protons comme je l'ai dit il y a 90% qui sont des protons qui sont accélérés dans l'univers est-ce que ceux-là sont suffisants pour dévier les trajectoires je ne pense pas parce que vraiment par rapport à une certaine masse je ne vois pas pour dévier les astéroïdes avec des particules il y a deux techniques qui utiliseraient ça c'est totalement de la transfection on ne sait pas encore faire mais approcher une voile solaire donc là ce ne sera pas des muons mais ce sera typiquement tout ce qui est proton et éton qui vient du soleil on met une grande surface avec une toile ça va pousser de très très peu de quelques millimètres mais ça va suffire à rater la Terre et l'autre technique ça sera de faire pas une voie solaire et là de tirer avec un laser depuis la Terre ça sera aussi faisable avec des muons mais comme les muons ils interagissent plus avec la matière et qui coûte très cher à produire ça n'a pas beaucoup de sens il vaut mieux taper dans le laser on sait faire des lasers terrawattes qui traversent l'atmosphère on irait aller taper une voie solaire pour faire de l'accélération soit d'un vaisseau soit de déviation d'un asteroid mais bon aujourd'hui la méthode qui consiste à lancer une sonde et les poser dedans c'est beaucoup moins cher et visiblement ça marche d'autres questions merci merci j'ai les deux tiens voilà il y a pas un autre micro ? si mais j'ai pas joué les questions d'accord ce serait juste pour savoir pour arriver à votre métier quel genre de parcours je devrais faire ? excellente question donc David et moi on a commencé par faire un bac C pour lui parce que les vieux S pour moi parce que je suis un peu moins vieux mais c'est ce qu'il dit toujours donc faire un bac scientifique et après c'est un parcours master donc peut-être plus simple moi j'ai fait une école d'ingénieur mais c'est pareil donc c'est une bac plus simple donc typiquement licence de physique master de physique fondamentale et donc là on arrive avec plus 5 en dernière année il faut avoir un master recherche on va s'étendre à appeler débat et à partir de là tu peux te lancer donc à contacter un laboratoire trouver une thèse c'est très facile à partir du moment on est à ce niveau là d'études et après avec la thèse on peut devenir chercheur sans trop de difficultés il suffit d'être très tenace et d'aimer la physique j'enlèverai effectivement c'est ça c'est à dire qu'il n'y a pas de parcours classique à part qu'il faut au moins un bac plus 5 plus un doctorat après mais je veux dire il faut surtout être motivé mais après il faut être tenace parce que le nombre de personnes je pense qui sont finalement qui finissent dans la recherche après avoir fait ce parcours là est plutôt de l'ordre de 10 à 20% mais mais c'est vrai que je ne sais pas si ça s'améliore avec le temps non mais bon faire une thèse c'est c'est déjà super en soi-même mais il n'y a pas besoin de devenir chercheur pour apprécier de faire de la recherche il y a beaucoup de métiers il y a beaucoup de nos étudiants qui partent dans les métiers de l'industrie ils vont faire du Big Data ils vont dans des startups ils vont faire de la biographie à la Réunion tout est possible il y a chercheurs c'est très bien nous on est très contents mais il y a beaucoup de voies qui sont ouvertes par ce type d'études quand on a un doctorat il n'y a pas la souci pour son avenir on trouvera du travail oui souvent aussi au CEA on dit que le doctorat c'est une formation par la recherche donc il faut aussi le voir comme un diplôme qui te forme à gérer un projet de l'analyse de données qu'on soit un instrument etc ça suffit voilà exactement donc je pense que ça ça peut être utilisé dans n'importe quelle on va dire société ou industrie ou start-up etc donc je pense que il faut plutôt le voir comme ça quoi qu'il arrive donc l'interpréter comme étant une expérience de trois ans une expérience professionnelle mais où on fait quelque chose qui a priori nous intéresse parce qu'on est allé chercher le sujet on a dit tiens moi j'aimerais bien regarder ça ok merci et j'ajouterais que si jamais tu veux faire un stage un stage un jour tu as nos noms de famille et donc nos emails on n'hésite pas à contacter tu veux juste te dire que tu t'es là aujourd'hui on s'en perd madame veut faire une thèse un peu de temps je voudrais savoir comment vous financez vos recherches est-ce que vous devez faire répondre à des appels à projets et puis tout à l'heure pour rigoler vous avez dit on fait ça pour l'argent est-ce que vous pourriez donner à ce jeune homme une idée d'une échelle de salaire quand il va démarrer s'il arrive à être chercheur d'accord merci donc je vais commencer par la fin parce que je m'en rappelle donc le Cébar on paye à peu près de l'ordre d'un ingénieur qui commence donc ils ignorent un petit peu le fait qu'il y ait une thèse mais en gros un salaire d'ingénieur entrant on demande 30 000 euros par an aujourd'hui ça paye moins que dans l'industrie il faut qu'on soit clair mais c'est pas le même confort de travail pour ce qui est de la recherche de financement principalement la crypto-monnaie donc du code donc il y a beaucoup de guichets donc l'ANR Transnation pour la recherche qui est de l'Europe pour ma part sur les détecteurs qu'on a fait donc il fut marqué enfin il fut marqué un jour classe 12 qui est une expérience aux Etats-Unis donc là on est financé par la Malip en face qui nous achète quelque part le détecteur et on fait de la recherche en collaboration avec eux et les bourses du UCR il y a vraiment pas mal de guichets suivant typiquement si vous êtes dans les aujourd'hui il y a les EPR enfin il y a de nouvelles choses il suffit de bien formuler son projet de recherche de faire croire que ça correspond à la thématique que le gouvernement pense pousser et que l'argent arrive alors au début moi j'ai commencé ma carrière en 2008 le crash boursier c'était pas l'argent était très très difficile à trouver vraiment c'était compliqué aujourd'hui c'est plus facile mais c'est pas non plus la panacée on réussit à faire des choses comme vous voyez bon il faut savoir que le budget de recherche en France ça doit être 5 milliards en tant que ça non le budget du CDRS c'est 5 milliards mais en gros c'est à peu près ce type d'ordre de vendeur donc si vous comparez avec n'importe quelle mesure gouvernementale vous avez l'idée un petit peu du taux de priorité qu'il vous a accordé malgré certaines années aussi au CEA ils aiment bien dire qu'en fait ils n'ont pas changé la subvention depuis quasiment 20 ans c'est à dire elle est restée constante sauf que bon tout le monde sait qu'il y a l'inflation il y a la masse qui augmente etc ce qui veut dire qu'en fait d'année en année bon bah en fait on embauche de moins en moins de personnes j'espère qu'un jour ça reviendra mais enfin c'est un peu un peu le problème donc ce qui fait que maintenant on en est quand même à par exemple dans notre institut la subvention qu'on reçoit de l'état du gouvernement ne suffit plus à payer nos salaires alors ça prend 95 97% ici ils ne donnent pas vraiment le chiffre mais on sait que c'est sûr que ça paye pas le papier toilette et les imprimants et les ordinateurs donc ça ça veut dire qu'il faut qu'on ait cherché l'argent ailleurs à l'Europe à la région etc donc on est déjà depuis quelques années donc moi j'étais embauché ce n'était pas encore le cas mais on le sentait venir on est déjà arrivé là donc voilà ça après alors après il y a oui après on fait comme on peut alors ce qu'il faut voir c'est que la particularité c'est que dans d'autres laboratoires dans d'autres pays c'est aussi le cas c'est déjà comme ça et c'est encore quand même pire c'est que nous on est capable encore de construire des détecteurs et tu parlais tout à l'heure des américains qui nous demandent de le faire pour eux c'est à dire eux ils ont l'argent mais comme il faut le dépenser tout de suite ils en disent de toute façon ils ne sont pas capables de le faire donc ils sont prêts à nous payer pour que nous on le fasse donc ça veut dire les gens ils oublient que nous on doit accroître la connaissance mais on doit aussi la perpétuer alors on parle des fameux centrales nucléaires on ne sait plus on construit etc parce qu'en fait on s'est dit bon bah ok on en construit maintenant on sait le faire il n'y a même plus besoin de savoir faire encore dans 20 ans on arrête et en fait c'est un peu ça le problème c'est accroître le savoir mais c'est aussi le maintenir le plus longtemps possible même si on dit tiens ça a l'air de savoir à rien mais on ne sait jamais merci ne devenez pas des chercheurs d'argent je mettrai une nuance quand même à cette idée que chercher de l'argent c'est pas faire de la recherche monter un dossier ERC c'est quand même une façon de faire de la recherche je suis d'accord qu'il y a 70% qui veulent la poubelle parce que c'est rempli de la taparacelle mais il y a quand même 30% de recherche là-dedans tout n'est pas mort alors je voudrais ajouter un commentaire à l'intention du jeune homme sur mon expérience personnelle les gens qu'on a là en face de nous ils ont aussi besoin de la collaboration de gens qui sont à l'extérieur et aujourd'hui chez les amateurs de tous les domaines il y a tout un tas de collaborations possibles avec les scientifiques alors bien sûr il faut avoir un métier qui t'assure de l'argent à côté mais tu peux aller toucher au domaine scientifique qui t'intéresse avec des professionnels avec des chercheurs et en tirer beaucoup de satisfaction personnelle et beaucoup de connaissances scientifiques avec cette collaboration avec les professionnels et les chercheurs tout à fait merci beaucoup pour votre intervention il y a des projets en sciences ouvertes n'hésitez pas c'est passionnant ça va de compter les étoiles avec son télescope le jardin les compter des papillons il y a beaucoup de choses c'est vraiment passionnant oui c'est notre mission aussi effectivement on est payé pour apprendre tout ça mais on est payé aussi pour vous donc c'est normal que ça revienne ça revienne donc je crois qu'on n'est pas payé pour être là mais peut-être un super repas ce soir c'est ça il le mérite justement du coup comme il faut qu'on aille au resto on va remercier encore Maxence et David merci à vous